Merci pour les plus courageux d'entre vous d'être restés malgré ce soleil. Ça va être important quand même, c'est la livraison. C'est quand même un sujet qui nous concerne tous en tant qu'e-commerçant, un sujet de friction dans l'e-commerce. Donc Thomas de Seven Sanders, qui va nous parler des trois sujets de livraison auxquels on doit s'intéresser en 2019. Je suis très curieuse comme vous, j'imagine, de découvrir quels sont ces trois sujets principaux. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là aussi tardivement. Le titre important, c'est pas de vous faire des prospectives ou un tour d'horizon sur toute la livraison, parce que c'est assez vaste. C'est vraiment les trois sujets pour les e-commerçants qui peuvent vous intéresser, qui doivent vous intéresser cette année. Pas dans deux, trois ans, mais vraiment sur des choses assez actuelles. Un très bref mot sur Seven Sanders. On est la première plateforme de livraison en Europe, qui a été créée en 2015. À Paris, à Air Berlin, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 millions de colis à peu près par an. On est la société qui a la plus grosse croissance dans le domaine de la livraison et de la logistique. Et on est à peu près 85 collaborateurs. Il y a tout un tas d'acteurs, notamment des pure players, mais pas que, qui travaillent avec nous, type Zalando, Atlas Formen, Thoman, West Wing, etc. Notre métier, pour comprendre un petit peu ce que je vais expliquer après, notre métier, c'est d'être, comme je l'ai dit, une plateforme qui va tout agréger, qui va tout récapituler les différents aspects, les différentes tâches de la logistique, que ce soit l'édition d'étiquettes, la line haul, le domestique, les litiges, les factures, tout un tas de choses qui sont en général traitées un peu séparément. L'idée, ça a été de tout mettre ensemble, de tout streamliner, pour que ce soit vraiment pratique et qu'il n'y ait pas de perte de temps inutile. Évidemment, le tracking, le suivi, les alertes, la brique de notifications également, tous les scénarios de communication avec les clients, et j'en reviendrai. Et accolé à ça, on a un réseau de transporteurs physiques, donc on a la plupart de nos clients qui travaillent avec nous sur des flux physiques et qui nous disent, je paye 12 euros pour expédier un petit colis en Italie, ça ne va pas du tout, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça ? Et du coup, on va regarder leur plan de transport et comment on peut fonctionner avec eux. Ce que je disais en amont, c'est qu'il faut bien distinguer dans le domaine de la livraison, mais ça va un peu partout, je pense, mais spécialement dans la livraison, où il y a pas mal de fantasmes, entre guillemets, sur le sujet. Il faut bien distinguer ce qui est du domaine du futur, du potentiel et aussi de la niche, qui doit être important, pour des grosses structures notamment, c'est important de regarder ce qui se passe, de faire de la prospective, mais la conférence que je vais faire, et puis surtout au quotidien dans les boîtes, ce qui est surtout important, c'est qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, et qu'est-ce qui est généralisable, qu'est-ce qui va toucher au moins 15, 20, 30, 40, 50% de la clientèle. Et du coup, pour ça, un déploiement. Donc, pour arriver au cœur du sujet, les trois éléments que moi j'ai retenus, c'est le premier, des nouveaux modes de livraison. Clairement, il y a encore pas mal de sites qui font que de la livraison à domicile. C'est bien, mais c'est pas juste l'unique moyen de livrer vos produits ou vos services auprès des clients. Alors, comme je le disais juste avant, je vais pas vous parler de tout ce qui est aujourd'hui très relayé par la presse, comme la livraison par drone. J'ai mis des petits mots-clés en bas si vous voulez rechercher, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a plein d'acteurs qui communiquent là-dessus, mais dans les au moins 4-5 années à venir, il n'y aura pas de livraison par drone pour le grand public, ni en France, ni dans d'autres pays d'ailleurs. Il y a des petits robots également, comme ça, dont je ne vais pas parler. Il y a des véhicules un peu hybrides qui s'arrêtent avec tout un tas de colis, tout un tas de chargements, et qui vont ensuite dans des endroits donnés, dans des centres d'affaires, etc. Ça aussi, c'est à mon avis minimum 3-4 ans. Vous avez d'autres petits robots qui vous suivent quand vous marchez, c'est assez bluffant, c'est assez effrayant même pas en même temps, qui suivent des personnes pour ne pas leur rentrer dedans, pour ensuite aller livrer des colis jusqu'à une adresse donnée. Il y a plein de questions qui se posent, mais ça aussi, ce ne sera pas généralisé à mon avis avant 3-4-5 ans. Minimum. Amazon qui a lancé ses services de Amazon Key, avec une clé pour votre garage, pour votre voiture, pour la porte d'entrée, avec éventuellement une webcam à coller à ça. Donc c'est pareil des choses dans un futur un peu lointain. Pour revenir au bon basique, pour des gens qui ne font pas de point en relais, il y a encore beaucoup de sites comme ça, notamment des sites qui ne veulent pas faire de point en relais pour des questions d'image ou de qualité de service ou autre. C'est quand même une base, c'est-à-dire que les clients le demandent, y compris sur des sites très haut de gamme, où les gens ne trouvent pas ça si haut de gamme, d'avoir juste de la livraison à domicile, quel que soit le transporteur, et qui veulent, pour des raisons de commodité, pouvoir retirer dans un endroit, que ça s'appelle un point en relais ou autre, mais dans un endroit qui ne soit pas chez eux. Premier point. Le deuxième point qui a maintenant vu le jour il y a quelques années, il y a 3, 4, 5 ans, le click and collect ou le click and reserve, selon que vous payez ou pas en amont, dans votre réseau de magasins, si vous en avez un, qui est à mon avis aussi une bonne piste à explorer, parce qu'en plus de ça, ça génère des ventes magasins. Les consignes automatiques, qui ont vu le jour il y a maintenant 4, 5 ans aussi, 4, 5, 6 ans, où on en a beaucoup parlé au début, un peu moins maintenant, mais il y a quand même des réseaux existants, notamment d'Amazon et de La Poste, qui sont une réalité. Donc si votre site ne le propose pas, et qu'il y a un client qui en a une en face de chez lui, le client va se dire, c'est sympa ce site, mais derrière, ce n'est quand même pas pratique, j'aurais préféré avoir mon colis au plus pratique pour moi. Donc tous ces modes de livraison, les 3, 4, 5 derniers que je vous ai présentés, ils peuvent paraître un petit peu classiques, et pas vraiment innovants, mais il y a encore une majorité de sites qui ne les proposent pas. Et derrière, il faut toujours se dire, vos clients, quels qu'ils soient en France, vont avoir effectivement un point en relais, une consigne, une boutique proche de chez eux, qui sera beaucoup plus pratique que d'essayer de jongler avec la livraison du colis quand ils ne sont pas chez eux la journée. Le deuxième point, c'est les délais de livraison, qui sont tirés entre du standard, donc du vrai standard, qui ne se veut pas cher du tout, et l'ultra rapide. Donc tout ça pour parler de l'express, J plus 1, jusqu'à présent, on avait surtout des sites qui proposaient du lent, surtout Colissimo, 3-4 jours, et de l'express, chronopost, ou UPS, ou autre, ou FedEx, etc., en J plus 1 garantie, mais qui coûtaient très cher. Vu que le standard est de moins en moins cher sur les domestiques, vous avez la question, est-ce que votre client est toujours prêt à payer aux alentours de 10 euros, un peu moins, ou un peu plus, pour être livré le lendemain. Et si, en gros, la livraison n'a pas lieu le lendemain, mais le surlendemain, la majorité des clients vont dire, finalement non, 10 euros, ça ne les vaut pas, je préfère attendre 24 heures de plus, ce n'est pas si urgent que ça. Une autre question aussi, là je passe à l'international, le service de ces acteurs-là est très bon, très unifié, donc c'est un point positif, c'est aussi un point négatif, c'est-à-dire que, quand vous avez un service qui est le même partout en Europe, ça ne reflète du coup pas spécialement les spécificités de chaque pays. Alors là, j'ai mis une capture d'écran de notre réseau chez Seven Senders, on travaille avec tous les transporteurs de chaque pays, tous les principaux transporteurs de chaque pays, et ça nous permet, quand en Italie ou en Pologne, les clients, pour récupérer leurs colis, payent à la livraison, ou quand en Allemagne, il y a 20% des livraisons qui sont dans des consignes automatiques, on pourrait continuer la liste comme ça, il y a pas mal de spécificités un peu partout dans les différents pays, ça permet de s'adapter, en fait, aux différences des pays. Et à l'inverse, si vous travaillez avec un acteur unique, quel qu'il soit, la plupart des logos que j'ai mis auparavant sont très bons en termes de service, mais par contre, derrière, ils vont avoir un service unifié, donc il va peut-être louper certains aspects locaux des marchés. Pour ensuite aller sur l'autre extrémité qui concerne l'ultra rapide, on me pose souvent la question, ah, nous, on veut lancer du jour J ou du H plus 1, plus 2, alors c'est plutôt sympa, ça dépend des marques effectivement qui vont le proposer, mais c'est quelque chose à mon avis intéressant. La vraie question, c'est est-ce que votre audience correspond à l'audience de ces services-là ? C'est essentiellement dans les grands centres urbains et encore pas toutes les villes, du coup, est-ce que ça va concerner 10%, 5% ou 40% de votre clientèle ? Si c'est 5% de votre clientèle, ce sera un super service à mettre en avant, mais vous allez avoir 95% des clients chez vous qui vont être déçus parce qu'ils ne pourront pas en bénéficier. On a alors dans l'ultra rapide, il n'y a pas vraiment de limite, c'est-à-dire qu'après, c'est l'instantané. Vous avez maintenant Monoprix qui est disponible sur Prime Now livré dans les 2 heures ou dans les 1 heures si vous êtes membre de Prime. Vous avez Carrefour qui s'y amie également avec la livraison en 1 heure de tout un tas de services et tout un tas de produits, pas que de l'alimentaire. Et du coup, pour résumer ces parties-là, ces quelques slides, vu que l'express J plus 1 est assez coûteux et que l'ultra express comme ça est quand même très limité en termes de zone de livraison et va chercher effectivement des coûts de transport assez élevés, le standard est vraiment ce qui ressort aujourd'hui comme un peu grand gagnant de la livraison, que ce soit du domicile ou du point en relais ou autre, le client préfère payer dans pas mal de pays et surtout en France, préfère payer beaucoup moins cher, voire pas payer pour avoir une livraison standard mais qui va se faire en 2-3 jours. Et enfin, le dernier point qui n'est pas des moindres, qui a vraiment une tendance, les autres, c'est un peu des nouveautés ou des choses récentes, ça c'est une tendance qui existe depuis toujours mais qui s'est vraiment accrue, c'est que les attentes des consommateurs sur la livraison sont de plus en plus pointues et de plus en plus exigeantes. Le client veut avoir la main sur sa livraison à tout moment, il veut pouvoir choisir un créneau horaire, il veut pouvoir avoir la liberté de changer de son lieu de livraison, y compris de typologie de lieu, d'un domicile, d'un travail, d'un voisin, point en lait. Il y a pas mal d'instructions spécifiques en Angleterre qui sont données par la plupart des acteurs. Vous pouvez dire « moi je veux faire livrer le colis chez moi » mais pas devant ma porte où j'ai pas envie de consonne, vous le laissez sous la niche du chien ou ce qu'ils appellent les safe places. Et c'est assez drôle parce que c'est vraiment généralisé au Royaume-Uni uniquement là-bas mais c'est des choses qui sont effectivement bien implantées là-bas. Il y a aussi le fait de pouvoir laisser un nom de voisin autorisé ou de voisin refusé. C'est assez marrant. Au début, ils se sont dit « on va mettre une case avec marqué « je veux laisser à mon voisin » parce qu'en fait, vous pouvez avoir un voisin hyper sympa qui est un voisin qui ne veut pas vous ouvrir la porte ou ne veut pas vous adresser la parole. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont spécifié à quel voisin on peut livrer le colis et à quel voisin on ne doit surtout pas le laisser. Donc pareil, c'est « je veux avoir la main, je veux que mon colis que j'ai payé donc qui m'appartient qu'ils m'ont traité de la manière que je souhaite. » Et on va jusqu'à des choses, alors ça, c'est un peu les livreurs de repas type les Uber, type les Deliveroo qui s'est maintenant un petit peu déplacé sur le domaine de la livraison de colis où vous avez dans pas mal de pays des transporteurs très simples, des transports standards J plus 3, pas très chers, qui commencent à vous traquer, à vous géolocaliser de votre livreur. Et ça, c'est coûteux parce que vous avez besoin de mettre un équipement dans le véhicule de livreur. Donc seuls certains le font, mais pour l'instant c'est pas généralisable mais c'est une attente du consommateur. Le consommateur est super content. La capture d'écran que j'ai prise là, c'est DPD Allemagne. DPD a une structure avec des différences notables pays par pays. C'est DPD Allemagne qui fait ça. J'ai pas la liste exhaustive mais je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à le faire, qui commencent à dire voilà, on peut vous proposer. Après, ce qui est compliqué, c'est que pour proposer et pour communiquer sur ce service-là, il faut que vous ayez 90% de votre flotte qui soit équipée. Parce que si vous avez la moitié de vos clients à qui vous dites il y a le service, ah bah non, votre camion en question, il l'a pas, ça génère de la déception. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique. C'est pas un truc essentiel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir si oui ou non le colis va arriver dans les 2 minutes ou dans les 25 minutes ? Alors le consommateur, il est super content parce qu'il se dit est-ce que j'ai le temps d'aller à la boulangerie acheter de la baguette ou pas ? Mais dans le même temps, finalement, le consommateur est bien habitué pour être exigeant avec des Uber, des Deliveroo et 7 ans, on va avoir la même chose maintenant avec le e-commerce. Et ça, pour le coup, c'est pas dans 4-5 ans. C'est des choses qui commencent déjà à avoir le jour et sur lesquelles les consommateurs disent j'adore ce truc, je veux un site comme ça qui me propose ça. Alors le prédic de DPD, c'est un concept assez large qui inclut le fait finalement de pouvoir choisir un créneau horaire, de pouvoir donner des instructions. La partie géolocalisation n'est pas forcément proposée en tous les pays. Et encore une fois, ça dépend de quel pourcentage de votre flotte de véhicules équipés. Il y a des messagers ou des affrêteurs, quelques-uns. Il y a surtout des acteurs dans l'express et l'ultra-express, typiquement un star service utilisent beaucoup ça. Tout ce qui est de l'ordre de l'alimentaire où les gens veulent vraiment, peut-être pour une question de sécurité alimentaire ou de suivi, veulent vraiment être au mètre près, savoir où est la commande. Il y en a pas mal qui le lancent ou qui l'ont lancé. Après, la question c'est est-ce que c'est proposé aussi au consommateur ? Quand vous avez effectivement 25 ou 30% de la flotte équipée, le service n'est pas forcément poussé, même si on peut vous le proposer à certains moments. Parfois, vous allez recevoir un message de ce type-là où vous direz « je ne savais pas qu'il le proposait » et puis la commande d'après avec le même transporteur, vous ne l'aurez pas. C'est normal mais ça risque d'arriver assez vite. Ça peut être le smartphone du livreur, ça peut être le véhicule de livraison, moins souvent, mais c'est des choses où il y a besoin d'en mettre en place un système qui n'est pas forcément très complexe, mais où il faut un roll-out de la géolocalisation de la flotte ou des livreurs. De manière plus basique mais assez importante aussi, les moyens de communication avec les clients ou jusqu'à présent c'était mail et SMS, se dirigent de plus en plus vers de la messagerie instantanée, que ce soit du WhatsApp ou du Facebook Messenger. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait avec un de nos clients où vous avez sur Facebook Messenger la possibilité de suivre le colis et l'énorme intérêt, là c'est un intérêt plus marketing, l'énorme intérêt c'est que vous allez grâce à ça avoir une conversion bien plus élevée. Si je prends le mail, vous avez des mails de suivi, quels qu'ils soient, qui vont s'empiler et qui en 24 heures vont complètement disparaître. Donc il n'y a plus rien qui reste en fait à l'écran pour le consommateur. Les SMS, c'est un peu pareil, le fil de discussion descend assez vite que sur WhatsApp et sur Facebook Messenger, vous avez une rémanence du message. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus où le réachat est beaucoup plus important. Et les consommateurs, les destinataires préfèrent vraiment ne pas être dérangé par SMS que plutôt avoir ce genre de message sur des messageries. Les études là-dessus sont dans les appels où vraiment le consommateur préfère, pour des questions de ne pas être dérangé, préférer des messageries de ce type-là. Aussi en termes de messages, une attente d'homogénéité des messages. Aujourd'hui, la plupart des sites e-commerce laissent la main pour le message aux transporteurs. Donc ils vont dire Colissimo, c'est vous qui envoyez les notifications. Pareil pour les pages de tracking. La plupart des pages de tracking vont être envoyées vers la page de tracking de transporteurs. L'idée, c'est d'avoir avec votre logo, c'est un logo d'un de nos clients, avec votre logo et sur une page unifiée, quel que soit le transporteur et potentiellement quel que soit le pays, la même structure. C'est-à-dire que vous avez validé la page idéale pour le suivi et vous allez la pousser vous-même avec tout ce qu'il faut, mais sans laisser la main à des transporteurs. Il y a des transporteurs qui sont très bons, il y en a d'autres où c'est un peu plus absconce, je ne peux pas les citer, mais parmi ceux-là, il y en a certains où il fallait créer un compte pour pouvoir accéder ensuite à la moindre action sur sa livraison. Il y a des choses comme ça où le transporteur n'a pas forcément le monopole ou des meilleures idées en termes de conception de pages et du coup, c'est a priori vous qui auriez la meilleure décision sur cette page-là. Pareil sur la conception de cette page-là où c'est connecté directement à l'ensemble des transporteurs. C'est un outil, si vous deviez le faire vous-même, ça prendrait pas mal de temps, c'est des outils qui existent. Nous, on propose effectivement ce genre de services. C'est des outils qui existent et qui permettent d'avoir une seule page assez unifiée. de la même manière, selon le pays, alors ça dépend des sites, mais si vous avez un site très international, vous allez avoir des sites qui vont vous dire si vous êtes en Italie, cliquez là, si vous êtes en France pour tel type de transporteur, cliquez là, etc. Vous avez des choses très simples qui sont possibles avec un champ, vous tapez le numéro de votre colis, quel que soit le transporteur, quel que soit le pays, une espèce de recherche universelle dans tous les transporteurs et ça va vous répondre directement avec les informations de suivi détaillées du colis. Et enfin, je crois que c'est le dernier point sur la communication client, ça paraît évident aussi, mais une communication cliente prête à tous les cas de figure et dans tous les cas de figure, ça inclut les colis perdus ou les choses qui ne sont pas très nettes depuis deux semaines ou les colis endommagés, enfin tout un tas de choses comme ça, où très souvent aujourd'hui, si ce n'est 95% des cas, le consommateur le découvre soit à la réception, soit en appelant lui-même le service client, ce qui du coup, effectivement, en général, l'excède. Ce qui est important, c'est que ce soit en amont des événements, que le e-commerçant garde la main et donne l'information autant, aussi précise et aussi fiable que possible. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a un peu de boulot côté e-commerçant. Il faut que l'e-commerçant se creuse des ménages et se dise dans tel cas de figure, si le colis est endommagé et bloqué au web, qu'est-ce que je dois faire ? Si mon colis dans telle région d'Italie a quatre jours avec tel transporteur et qu'il n'y a pas de livraison prévue, qu'est-ce que je dois envoyer ? Par mail, par SMS, par Facebook Messenger, etc. Et c'est ce genre de ce qu'on appelle nous des scénarios de communication qu'il est important de faire en amont. Donc, il faut un outil pour le faire, mais il faut surtout que l'e-commerçant se pose la question comment est-ce que je veux communiquer avec mon client ? Souvent, les étapes qui sont faites aujourd'hui par les e-commerçants, c'est quel message j'envoie quand le colis arrive au web et ensuite, quel message j'envoie quand le colis est livré ou sous peste d'être livré. Et ça s'arrête là. Et puis le reste, c'est mon service client qui gère, etc. Sauf qu'en fait, le service client, il y a des moments où il est débandé. Chaque personne du service client va gérer le truc un peu différemment. C'est important d'avoir des messages comme ça ou une communication un peu régulière et ordonnée sur ces sujets-là. On sait statistiquement qu'il y a des colis qui vont se perdre, des colis qui vont être en retard. Et du coup, c'est important de bien le prévoir. Voilà un petit peu les idées qu'on a en termes de points importants pour la livraison cette année. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément révolutionnaires mais qui, quand on regarde et quand on travaille sur les sites e-commerce, on s'aperçoit effectivement que ne serait-ce que de proposer des points de retrait ou d'avoir une communication fluide dans tous les cas de figure, ce ne sont pas des choses qui sont aujourd'hui proposées sur tous les sites. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est très important d'intégrer et de faire intégrer aux équipes marketing parce que c'est surtout le service client, les équipes expérience client qui sont concernées par ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'effectivement, votre client, si le site est super bien fait, dynamique, il y a des bons produits, tout est génial, mais que derrière la réalisation de la promesse, c'est-à-dire la livraison des produits qu'il a commandés est moyenne ou décevante, derrière, effectivement, le client, même sans se le dire ou sans vous le dire directement, il se dira c'est quand même mieux sur Amazon parce que derrière, il va avoir une expérience beaucoup plus customer centrique que ce que vous pourriez avoir s'il vous manque ces éléments-là. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Thomas. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, Sébastien Colombier. Est-ce qu'il existe des relais colis mais pour tout ce qui est volumineux ou très lourd sur Palette ? Oui, il y en a pas mal qui se montent. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui dans l'absolu. Il y a Relay Coli qui fait des relais colis XL. Après, il y a des services qui sont proposés par des acteurs du transport encombrant. Régirard Jadis par exemple qui a un certain nombre de plateformes sur lesquelles on peut récupérer les produits. Il se monte pas mal de start-up pour trouver aussi des hangars voire des fermes. Il y a un truc qui s'appelle Agri Coli qui est assez marrant où vous allez dans des grandes fermes dans des grandes exploitations pour pouvoir récupérer un frigo, un lave-linge, etc. Donc il y a des choses qui se montent. C'est encore du domaine de l'anecdotique. Aujourd'hui, on a pas mal de demandes qu'on doit refuser de notre côté parce qu'on fait plutôt du petit et moyen colis. Aujourd'hui, on est vraiment sur du domicile. Et sur du domicile, si c'est sur rendez-vous, ça va encore. Vous pouvez très bien dire je me bloque pendant deux heures. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres où c'est du domicile avec des plages horaires de six heures. La journée ? Voire la journée. Sur Paris, c'est la journée. Et auquel cas, c'est quand même très compliqué pour le consommateur de se dire je me bloque une journée pour recevoir un frigo. Là où c'est encore un peu décevant, c'est effectivement de la limite où tout ce qui se prépare dans le e-commerce est quand même très centré sur le petit et moyen colis aujourd'hui. D'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Il y en a peut-être après sur le... Oui, c'est très... Oui, une question là-bas. Est-ce que vous prenez aussi en charge l'éligibilité du transporteur par rapport à l'adresse client ? Alors, nous, Seven Sanders, on essaie de travailler uniquement avec des transporteurs qui sont nationaux, 100% nationaux. Donc typiquement, on ne va pas travailler avec des acteurs qui font des coursiers ou ce genre de choses parce que ça ne va concerner que certaines villes. C'est une évolution qu'on a vue, qu'il faut qu'on travaille et à mon avis, on verra ça l'année prochaine. qui consiste effectivement à proposer le plus de services possibles, y compris des trucs qui sont très localisés dans certaines métropoles ou sur une région. Aujourd'hui, on ne fait que du national. Même si ce national peut après, effectivement, avoir des déclinaisons régionales, mais c'est vrai qu'on ne proposera pas un service qui n'est que sur Paris pour l'instant. Ce sont des choses qui vont, effectivement, voir le jour, notamment parce qu'on a beaucoup de clients qui veulent installer la livraison au jour J et où, effectivement, c'est une des limites, mais on est obligé, effectivement, au Sud, par rapport au code postal, de dire si c'est légible ou pas. Il y a ça. Les régions sont trop grandes et du coup, il y a vraiment des zones qui sont accessibles que pour certains transporteurs. Là où les transporteurs sont plutôt bons, c'est sur des zones données ou sur des codes postaux donnés de trouver des codes postaux sur lesquels il y a des surcharges parce que c'est compliqué d'accès. Donc ça, typiquement, le meilleur exemple, c'est l'Italie où vous avez un certain nombre de zones difficilement accessibles. Mais parfois, quand vous regardez sur la carte, c'est des villes qui ne sont quand même pas très loin ou pas très difficiles d'accès. Il y a la même chose chez certains transporteurs en France, également, dès que c'est un petit peu montagneux où vous avez une surcharge de 5 ou 10 euros. Donc, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Ça peut se faire. Après, c'est effectivement, pour nous, Seven Sandler, c'est une question de l'intégrer dans notre logique. Mais pour les transporteurs, normalement, il n'y a pas de souci à vous donner la liste des codes postaux éligibles. Merci. Et du coup, c'est une solution stand-alone ou ça s'interface avec les systèmes type Salesforce, le CRM du service client ? Les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a une interface et la possibilité de tout suivre et de tout faire sur notre interface web. En parallèle de ça, on a une API et des connexions à tout un tas de systèmes e-commerce qui vous permettent de l'utiliser sur Salesforce, sur Magento, etc. Donc c'est des choses qui sont normalement intégrées directement dans les systèmes comme ça parce que sinon, ça veut dire que vous devez refaire une intégration derrière. Super, merci. Justement, sur les interfaces, vous interfacez aussi avec les logisticiens ? Comment ça se passe ? Oui, alors on essaye. C'est toujours un peu long et compliqué parce qu'eux-mêmes, en général, aiment bien porter les contrats de transport des e-commerceurs. Du coup, c'est parfois une petite bataille pour leur dire non, non, mais c'est le client chargeur qui a choisi de bosser avec nous pour tel ou tel pays. Mais oui, on bosse avec eux. Parfois par nécessité, c'est-à-dire que les stocks sont chez le logisticien et du coup, le client qui en a échangé qui nous dit super, on va bosser ensemble sur l'Italie ou la Hongrie ou je ne sais pas quoi. Effectivement, ça va être une nécessité pour le logisticien d'intégrer Seven Sanders. Je dis une nécessité parce que c'est rarement eux qui viennent nous voir en nous disant super, on va bosser avec vous, etc. On est plus récents que des transporteurs qui sont là depuis 20 ou 30 ans et du coup, c'est vrai qu'on a moins pris nos marques auprès des logisticiens, on a plus été voir des e-commerçants. Mais petit à petit, on commence à faire des propositions maintenant tarifaires pour des gros logisticiens qui nous disent je bossais avec X ou Y pour l'international, leurs tarifs ont monté ou je n'ai pas de bonne relation commerciale, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? On commence à avoir des demandes. L'interpressage n'est pas plus compliqué qu'avec un e-commerçant. C'est-à-dire que de la même manière, il va devoir intégrer les étiquettes, il va devoir créer les étiquettes et puis ça s'arrête là. Après, il y a une API pour échanger les données mais ce n'est pas plus compliqué. Normalement, ils ont déjà le système d'étiquettes. Un logisticien est quand même bon là-dessus. C'est assez rapide. Après, on a une autre typologie de gens qui peuvent nous intégrer, c'est aussi des TMS où par exemple, on avait pas mal de clients qui nous disaient moi je travaille avec TDI ou avec Itincel ou avec d'autres acteurs TMS français et où derrière, les TMS nous regardent un peu plus loin en se disant on est un peu concurrents ou en tout cas, on fait des choses un peu communes sur le monitoring, sur les alertes, etc. C'est vrai mais par contre, il y a une partie qu'on fait nous et qu'eux ne font pas du tout qui est la partie qui montre contrat de transport. Et du coup, sur cette partie-là, on doit s'interfacer avec eux. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. Merci à vous de rester aussi tard. Ouais, merci. Et bon cocktail. Merci. 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 Merci.